Et nous revoilà avec la deuxième équipe qualifiée pour la finale de ces championnats de France de Padel, Johan Bergeron et Benjamin Tison. D'abord bravo pour cette partie, une victoire 6-1, 6-2. Qu'est-ce qui s'est passé après ce premier break concédé tout de suite dans la partie ? Écoute, ils jouent très vite, c'est une équipe qui joue vite du fond, ils sont passés 2-3 fois au milieu entre nous deux au début, parce que moi je rentre un peu tranquillou je crois au niveau des jambes, je peux faire un peu plus en termes d'intensité, et puis derrière, on n'a pas paniqué, Joe m'a beaucoup parlé, il m'a dit on fait exactement ce qu'on sait faire, on sait ce qu'on doit faire, on a beaucoup de confiance, et on a remis tout de suite, on a même si j'ai d'affilée, et on fait un gros match, Joe, je ne sais pas s'il a fait une faute, c'est monstrueux. Si j'ai voté, deux retours de coudroit. Exactement, on était en train d'en parler avec Jérémy qui a commenté. C'est monstrueux, moi j'ai fait beaucoup de points gagnants et quelques petites fautes que je peux gommer, mais bon il faut que je regarde pour la finale, c'est pour ça. D'accord, alors justement on en parlait avec Jérémy, il va y avoir un MVP après chaque match maintenant, donc ouais, alors je sais que ça, on va dire que tu es un compétiteur et que tu aimerais bien, mais là il n'y a aucun doute, aucun doute, aucun doute, beaucoup de fautes. Mais si vous le dise, il l'aura demain. Je lui souhaite, mais en tout cas au jeu. J'espère, j'espère, si tu sais quoi, si je donne le MVP et qu'on gagne, je le prends tous les jours. D'accord, exactement, ça c'est top, vraiment super match, on était avec Jérémy au commentaire, impressionnant, tu as été vif partout, collé au filet, est-ce que tu avais plutôt envie d'être plus proche que d'habitude, ou c'est… J'avais surtout à cœur de me rattraper des pyramides, surtout sur l'attitude et je pense la préparation du tournoi qui pour ma part n'a pas été bonne et ça s'est ressenti sur le match d'ailleurs. Donc ceux qui me connaissent, ils savent que ça a été une piqûre de rappel pour moi et qui m'a fait énormément de bien. Donc toute la semaine, je me suis entraîné comme un malade. J'avais qu'un objectif, c'était de gagner demain. Et puis je veux surtout dire un mot pour Ben parce qu'il est un peu dur avec lui et j'ai peut-être le MVP. Mais en attendant, je me rappelle de trois points gagnants court croisé sur balle de jeu qui font aussi la différence et qui nous permettent de faire 3-1 et 4-1. Bien sûr. Donc je suis content d'être MVP, je suis content de jouer avec Ben. Demain, on a le match qu'on attendait. Je pense que tout le monde attendait ce match-là aussi avec Basse et Thomas. Donc ça va être un grand kiff et puis on va bien récupérer. On a la chance d'avoir un kiné juste pour nous avec la all-in. Donc on va en profiter. On va mettre tous les ingrédients pour être là demain à fond et on va s'arracher. On compte sur vous, mais à mon avis, vous allez y être… Ce qui est sûr, c'est qu'on va tout donner et qu'on va kiffer parce que notre mot cette semaine, c'est de kiffer. Et on est bien et on va kiffer en gagnant demain. D'accord. Justement, aussi, le premier jeu perdu, est-ce que ça… Alors, comme tu dis, la piqûre de rappel de la semaine dernière de la défaite, le premier jeu de break perdu, on disait avec Jerem, peut-être qu'en fait, ils n'auraient pas dû vous breaker au premier jeu. Parce que… Alors, vous étiez parti pour faire un super match, sûrement. Mais est-ce que ça n'a pas encore plus mis une piqûre… Moi, je pense qu'on se fait breaker aussi par l'attente. C'est vrai que moi, je me suis échauffé. Alors, on suivait les filles et tout ça et je me suis bien échauffé. Et en fait, on a attendu encore 45 minutes avec le troisième set. Quand je suis revenu de l'échauffement, ça a débuté le troisième set. Et je pense que cette phase d'attente, on l'a peut-être moins bien gérée. Du coup, on a mis plus de temps à rentrer dans le match. Mais après, c'était parti. J'ai envie de dire que ça ne change pas grand-chose dans le sens où Pierre Rémiot s'était fait breaker d'entrée. C'est pas bien. Je ne pense pas qu'on ait fait ce match parce qu'ils nous ont breaké d'entrée. Non. Depuis le début, on est très sérieux. On joue très bien. Je pense qu'on aurait eu quoi qu'il arrive de faire cette intensité-là. On connaît surtout le niveau de François et Justin qui sont toujours là. Et nous, on a été très sérieux. Et mettre 1 et 2 à François et Justin, c'est toujours été un très bien joueur. Ok. Parce qu'on le disait. Surtout quand ça ne sort pas beaucoup quand même. En plus de nuit, avec des vitesses un peu. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui, quand elles rentrent sur le terrain contre vous, même si elles y croient, elles sont là pour gagner, partent quand même avec un petit moral un peu moins costaud que d'habitude. Et eux, par contre, j'avais discuté avec Justin, ils disaient qu'on peut les embêter. On les a déjà embêtés. On a le jeu. On est peut-être l'équipe avec le jeu qui les embête le plus. Est-ce que vous pensez la même chose ? Qu'ils ont un jeu que vous n'aimez pas trop ? L'équipe qui n'est pas d'accord et qu'ils n'aiment pas trop. Je trouve qu'ils jouent bien tout simplement. Et je trouve ça bien qu'ils y croient. Parce que de ne pas croire au paddle, moi quand je joue, c'est à la CD, j'ai joué à réussite ou pas, j'y croyais, même si j'ai aucune chance presque, mais j'y croyais. Donc ceux qui partent sans y croire, pour moi, c'est une erreur de sport. Mais bon, ça c'est vrai. Mais c'est un très bon avis. Et dernière question, après on va vous libérer. Alors, avant dernière question, vous serez à la soirée des joueurs ? Je ne sais pas. J'avoue que chaque année, je n'y suis jamais allé. Tu ne vas pas y aller, c'est même moi qui vais y en plus. Et ça qui t'a gagné ? Je n'ai pas envie de changer ce que j'ai l'habitude de faire. Je suis désolé pour l'organisation parce qu'à chaque fois, je sais que c'est une très bonne soirée et tout ça. Mais voilà, j'aime bien me mettre dans ma bulle. Je ne vais pas changer les choses qui ont marché les années précédentes. Ben, il fera ce qu'il voudra, il est électron libre. J'irai et j'irai faire la soirée avec mon petit Joe après en amoureux. Et la dernière question, elle est pour toi. Alors, on t'a vu mettre le score, aller prendre des commandes là, régler les lumières. Qu'est-ce que tu fais entre tous les jeux ? Pourquoi tu as besoin de faire autant ? Déjà, c'est l'arbitre qui m'a demandé d'aller mettre le score. Ce n'est pas moi qui l'ai fait de moi-même. Pardon ? L'arbitre m'a demandé de moi-même. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup être actif. Quand je suis avec coaché au Whirlpool Tour, mon coach me demande de rester debout beaucoup. Parce que quand je m'assois, j'ai tendance à perdre un peu en actif. Et Joe me connaît par cœur. S'il a quelque chose à me dire, il me le dit. Il a beaucoup parlé, il a été très bien. C'est ma façon d'être. Je suis trop vieux pour changer. Ça me réussit plutôt bien, j'ai l'impression. Oui, mais ce qui a l'avantage, c'est que même si tu vas mettre le score, trois secondes après, tu es assis avec lui. Non, mais encore, tu ne vois pas la journée. D'accord. La journée, c'est l'électron libre. Il va marcher, il fait sa vie. Mais je le vois, on l'a vu passer. Il me taquine un peu l'organisation. Parce qu'il me prend à chaque fois jouer en dernière rotation, ou avant-dernière, après les matchs de bonzet. Demain, on est en première rotation. Donc on sait à quelle heure on va jouer. Voilà, vous allez jouer en premier, ça c'est mieux pour la préparation. On sait à quelle heure on va jouer, on sait à quelle heure on pourra s'échauffer. Et puis voilà, il y a une grosse partie qui arrive demain contre deux très bons joueurs. Donc écoute, il faut le prendre avec motivation. On va vous souhaiter bonne chance pour demain. Et en fait, une dernière question. C'est toujours la dernière. Désolé les gars. Mais ça sera vraiment la dernière. Je pense qu'elle intéresse beaucoup les gens. C'est quelle va être votre routine demain pour un match à 14h ? Qu'est-ce que ça va être ? On joue à 14h donc. Ça devrait être 14h. Alors attention, c'est sous réserve de la météo, etc. Voir comment ça passe pour essayer de passer. En 14h... Si vous voulez à 14h... On va se lever tranquillement. Alors nous, quand on dit tranquillement et qu'on ne m'est pas vrai, c'est 8h30. C'est pas plus tard. On ne se lève pas trop tard. Mais on va aller au petit-déj, on va glander un petit peu entre nous. Voilà. Et repas 11h30. J'ai la chance qu'il y ait mes potes qui sont là. On va traîner. On va voir. Et puis, on ne mangera pas trop tard pour être frais. Entre le petit-déj et le matin, vous n'allez pas taper ? Vous n'allez rien faire ? Je ne pense pas. D'accord. Pas trop du genre à taper la balle. Réveil musculaire, mais c'est vrai qu'on ne tape jamais la balle. On a assez tapé d'ici depuis quelques semaines. Oui, je comprends. C'est juste pour savoir votre… Après, chacun se prépare un peu comme il veut. Nous, on a l'habitude de se préparer comme ça. Mais 14h, c'est la bonne horaire. Repas 11h30 et ensuite, là, ça devient plus important. Et là, c'est une grosse préparation pour Joe, un peu plus longue que moi. Moi, j'ai émission un peu rapide. Je marche tellement la journée, comme tu as dit, que j'ai un peu moins besoin. Il est chaud. Et moi, j'aime bien avant les matchs, être un peu dans mon coin. Il n'y a pas de match avant, donc ça ne sera pas le cas. Mais j'aime bien me mettre un peu dans ma bulle tout seul à regarder d'autres matchs. J'aime bien regarder du paddle. D'accord. Eh bien, écoute, il y en aura sûrement des matchs de classement à regarder. Les gars, allez vous mettre au chaud. Merci pour tout. Félicitations. À demain. On vous souhaite le meilleur pour demain. J'espère que vous serez encore là. Merci. Et bonne soirée. Allez, ciao. Bonne soirée à tous les deux. Bonne soirée.